Yo les Undermans, c'est Kinsley12, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est Michel. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment changer la disposition clavier. Parce qu'il y a certains jeux sur le Microsoft Store qui se jouent pas en Aserti mais en QWERTY. Et du coup, je vais vous montrer comment faire ça. Sur ce, c'est parti. Du coup, vous allez aller dans les paramètres. Bon, déjà au moins, Windows est moins cassé qu'avant. Il est toujours aussi cassé. Même mon Windows, même ReviewOS n'est pas aussi cassé que ça. Du coup, vous allez dans Heures et Langues. Vous allez ensuite dans Langues et Régions. Voilà. Du coup là, vous n'avez normalement que France. Vu que vous êtes sur une Rome française, vous allez aller dans Ajouter une langue. Bon, bien sûr, ce sera moins cassé. Et vous allez taper dans la barre de recherche UNG. Vous allez sélectionner votre onglet. Vous pouvez mettre n'importe quel onglet tant que c'est de l'anglais. Je ne suis même pas sûr qu'il y a... Non. Bon. Nous, on va prendre Anglais caribène. Donc, Anglais caribène. Et ça, normalement, vous allez être censé ne pas avoir ça. Nous, on va... Donc, on va appuyer sur Installer. Et là, comme vous voyez ici, on a Anglais caribène. Et on a ceci qui n'a pas... Bon, bien sûr, là, vu qu'on est sur du... Vu qu'on n'a pas téléchargé le pack de langues, vous n'allez pas voir ça. Ça ne va pas fonctionner. Donc là, maintenant, regardez. On va ouvrir WordPad. Parce que vu que l'aéro est cassé, je n'ai pas envie de casser mon PC. Donc, on va l'ouvrir WordPad. Et là, comme vous voyez, actuellement, on est encore en AZERTY. Je vais vous montrer comment passer en QWERTY. Vous allez appuyer sur Alt et Mage en même temps. Un peu comme ça. Et là, comme vous remarquerez, on est en QWERTY. Vous appuyez sur cette combinaison. Et là, on est à nouveau en AZERTY. Voilà. Voilà. Du coup, c'est assez simple à faire. Voilà. Mais il ne faut quand même pas péter les plombs. Parce que c'est quand même assez simple à faire sur Windows. Bon, heureusement que c'est assez optimisé. Pas comme sur Linux. Linux. Ubuntu. Du coup, voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment passer de français à un clavier anglais. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, liker et à partager cette vidéo à tes potes qui ont besoin en fait de ça. Et sur ce, c'est Tekin C12 pour un tutoriel sur Windows 11. Voilà. Et moi, je vais vous déjouer. 也可以 vous faire. Sao ? Windows 11. Sous-titrage ST' 501